Bonjour à tous, c'est Christophe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma chaîne du ProdeFX. Alors cette petite vidéo de quelques minutes pour l'instant parce que je vais faire un debriefing rapide et faire quelques explications. Ça va être la première d'une suite de deux vidéos, voire trois. On va voir comment je vais dispatcher ça. Vous verrez de toute façon dans la prochaine vidéo qui va suivre. Alors dans ces vidéos là, qu'est-ce que je vais vous faire ? Je vais vous présenter le capteur capacitif qui permet d'avoir un événement automatique du plateau. Alors un calibrage automatique en fonction de comment monter votre plateau. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de ça. Comment le câbler, comment le paramétrer dans Marlin et tout. Je vais également vous faire un petit comparatif, enfin un petit comparaison entre ces deux-là. Pour vous expliquer quelle est la différence entre ces deux-là. Donc on va commencer. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors pour faire court, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ces petits objets. Alors celui-ci qui est bleu, vous pouvez voir la différence entre les touchons. Celui-ci n'est pas un capteur capacitif, c'est un capteur inductif. C'est-à-dire qu'en fait il va fonctionner d'une telle façon qu'il va envoyer un courant qui va revenir ou pas revenir. Ce qui veut dire que si vous avez un capteur inductif, ce tout-courant, ça veut dire que ça va conduire le courant. C'est-à-dire que si ça va approcher quelque chose de conducteur, c'est-à-dire toutes les surfaces métalliques, c'est-à-dire du métal, un plateau chauffant en métal, en aluminium par exemple, c'est pour ça que des fois il y a des personnes qui achètent le capteur-là qui ne détectent pas leur plateau en verre. Pourquoi ? Parce que tout simplement le verre n'est pas connecté. Donc ce capteur-là va envoyer du courant qui va revenir. Et si c'est conducteur, ça va renvoyer un signal et du coup ça va lever l'antibiode et puis ça va dire qu'il est en position de proximité de l'objet. Alors que la différence avec celui-ci, qui est un capteur capacitif, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un condensateur en fait qui va se charger en proximité d'un objet. Quand il va être pris de quelque chose, il va émettre en fait une sorte d'aller-retour du courant également, pareil, il va se charger. Enfin c'est comme des ultrasons. Vous voyez ce que je veux dire, ça va renvoyer quelque chose qui va revenir. Une proximité, enfin le concept en l'élève, je l'ai à peu près compris, mais après pour expliquer c'est une autre façon, il faut que je trouve les bons mots. Ce que je veux dire, c'est que celui-ci va détecter des objets qui sont à proximité. Les seuls objets qu'il ne détecte pas, c'est les liquides qui sont entièrement transparents. Il faut qu'ils aient une sorte de réflexion en fait. L'objet, il faut qu'il y ait une réflexion qui n'arrive pas sur certains liquides très transparents. Par contre, ça permet de détecter le verre, le plastique, la peau, ça détecte tout ça en fait. Donc ce genre de capteur-là, si vous voulez détecter un plateau chauffant en verre, il faut prendre celui-ci. Celui-ci, vous aurez donné une plaque en aluminium en dessous du plateau. Ce qui est assez chiant, parce que si vous avez un plateau de 3 mm, que le capteur détecte que 4 mm, il ne reste très peu de barrage le même. Alors que celui-ci, il peut détecter jusqu'à 6 mm de proximité. Ce qui veut dire que si vous mettez assez loin quand même du capteur, ça vous permet d'avoir un extrudeur qui se balade quand même tranquillement sans taper quelque part. Donc la suite de la vidéo, c'est pour vous expliquer ce qu'il va vous falloir comme accessoire pour câbler ce capteur. Là, celui-ci, je vous conseille de... le prix des deux est exactement le même, c'est-à-dire que ça confond à à peu près 5-6 euros sur AliExpress, sur eBay, sur des sites où vous commencez à les trouver vraiment pas cher. Moi, j'en ai commencé plusieurs, comme celui-ci, parce qu'au final, c'est très pratique. Vous voyez que le diabète est assez gros. Ce qu'il va vous falloir, c'est fabriquer une patte de fixation pour votre extrudeur provisoire qui va faire un trou à peu près dans la dimension de l'objet. Si vous, par exemple, vous prenez comme celui-ci, c'est un 18, vous prenez une petite équerre toute simple, vous faites un bout de bois ou je sais pas moi, un truc métallique, une petite patte que vous allez pliée, avant de pouvoir en imprimer une officielle, à moins que votre imprimante fonctionne déjà. Dans ce cas-là, vous pouvez imprimer directement des supports tout prix sur Syngiverse ou fabriquer le vôtre en 3D parce que ça dépend du modèle d'extrudeur que vous allez avoir, si vous avez un Harry Works, si vous avez un Greg, si vous avez un... Il va vous falloir une patte pour fixer votre capteur. Ce capteur-là, après, c'est un bon de fabriquer, enfin, de faire quelque chose de propre. Moi, je vais vous montrer le cadelage basique et après, on passera sur la machine avec le capteur pour faire des calibrages, faire l'explication dans le marlin, ce qu'il faut configurer. On partira d'un marlin vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été modifié, à part tout ce qui est le paramètre d'extrusion, des trucs comme ça, parce qu'en principe, l'autologie, vous ne l'avez pas touché encore, parce que vous ne l'avez pas touché. Et on verra ce qu'il faut décommenter, ce qu'il faut commenter pour régler le capteur, pour que justement, il prenne ce capteur pour un niveau Z par rapport à un capteur qui serait déjà en place. Donc, ce que je vous dis, c'est le capteur capacitif. Regardez bien avant de commander s'il y a marqué capacitif ou inductif. S'il y a marqué inductif, c'est celui-ci qui ne détecte que les métaux. Donc, vous serez assez emmerdés si vous n'avez pas un plateau dans le milieu. Genre le MK3 est détecté. Le MK3 est entièrement avec une surface en aluminium, il n'y a pas besoin de mettre une plaque de verre dessus. Alors que celui-ci, si vous imprimez avec une plaque de verre, ou même si pour un peu une PLA, pour le tape, par exemple, le scope bleu, la bonne été, ça le détecte. Ça détecte la laque qui est sur le plateau, il n'y a pas de soucis avec ça. Et l'avantage de ce capteur-là, c'est que par rapport à l'autre, il y a un petit potard dessus, qui permet de régler la sensibilité. Vous pouvez régler plus ou moins la hauteur une fois que vous êtes encore en train de calibrer. Ça vous permet de vraiment ajuster, d'être sûr que la valeur va bien être bonne. Parce qu'une fois que vous l'organisez, si vous bougez un petit peu le truc là-haut, il se peut que justement vous ayez réglé la sensibilité tellement basse qu'il soit vraiment arrivé et qu'il ne détecte pas à chaque coup. Ça va falloir vraiment peaufiner. En fait, vous avez un petit diode qui va s'allumer en fonction de la proximité de l'objet. Vous pouvez tester avec votre doigt pour calibrer, justement pour voir au départ la conductivité, pour voir comment un petit diode va s'allumer. Voilà. Ah oui, une chose aussi. Si vous touchez le corps, pendant que le capteur est sur la machine, si vous touchez le corps, la diode va s'allumer. Parce que votre corps va réagir. Et là, ici, c'est conducteur. Donc du coup, si vous touchez, ça va s'allumer et ça va faire une erreur. Donc, pendant que vous calibrer, évitez de mettre le doigt sur le capteur. Voilà. C'est les petits conseils que je peux vous donner avant de passer à la présentation du matériel qu'il va vous faire. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo pour les accessoires que vous allez avoir besoin pour câbler ce petit capteur. Comme vous pouvez voir, il y a trois couleurs sur les fils. Ne surtout pas confondre le noir qui n'est pas la masse. C'est un noir, mais ce n'est pas la masse. La masse sur lui-ci est bleue. Voilà. Le marron et le conducteur, c'est lui qui va... En fait, c'est de là, c'est eux qui vont amener le courant. Le noir sera le signal de votre capteur. C'est-à-dire, le signal qui va venir de... Comme de votre ancien in-stop, par exemple, dès que ça touchait, il y avait un signal qui était envoyé pour dire comme quand vous étiez au point Z, au point d'origine, c'est ce fil-là. Les deux, là, qui sont ici, vont devoir apporter un courant qui va devoir, enfin, qui va justement servir à alimenter le capteur qui va envoyer le signal, qui va charger le condensateur, etc. Voilà. Ce capteur-là, comme on nous dit, sur la surface, il faut bien regarder ce que vous avez. En fait, c'est des capteurs qui ont besoin de 6, à peu près de 6 jusqu'à 36 volts. C'est-à-dire que vous pouvez l'alimenter de 6 jusqu'à 36 volts. Si vous avez une rampe ou un truc qui alimentent, par exemple, du 12 volts, je vais prendre un second, je remets un peu de fil dans la plante parce que je surveille ma bobine qui est en train d'un côté. Donc là, on va partir sur une grande, par exemple. Mais vous pouvez également vous servir d'une méga-tronique qui est également une carte qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que vous avez l'avantage sur la méga-tronique d'avoir ici des sorties. En fait, vous avez 3,5 volts et 3,12 volts. Ce qui veut dire que pour alimenter votre capteur, vous avez déjà des 12 volts qui sont connectés sur la carte. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à positionner le pin du signal sur votre sortie XYZ. Je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Il vous faut une carte électronique. Alors, la rampe, ce qu'il faut bien vérifier, si vous voulez alimenter par la rampe, c'est qu'ici, en fait, entre votre condensateur ici et vos deux petits chargeurs ici, vous avez, en fait, deux petits pins. Vous avez une sortie de 12 volts. Cette sortie de 12 volts, là, vous permet d'alimenter quelque chose en 12 volts. Par exemple, le ventilateur qui vous sert de fan pour froidir votre accessoire si vous ne vous servez pas de la sortie D9. Vous pouvez utiliser la D9 pour charger, enfin, pour utiliser le ventilo, celui que vous pilotez via le logiciel. Mais vous pouvez également utiliser, ici, celui-ci, le 12 volts qu'il est utilisé pour alimenter votre ventilateur, par exemple, qui est sur l'extrudeur. Si vous l'utilisez déjà, vous pourrez utiliser, je ne sais pas, une sorte de domino ou faire une deuxième connectique, mais il vous faudra ce 12 volts. Ou alors, vous utilisez d'autres 12 volts qui sont, par exemple, sur votre alimentation externe. Vous faites un câble qui va directement à l'alimentation à 12 volts, et puis voilà. Donc, il faut bien vérifier si vous avez les deux petites pattes de souder là. Sinon, vous achetez des petites broches et vous les extrudez. Ou sinon, vous utilisez le 12 volts qui vient de l'alimentation. Ensuite, il va nous falloir... Alors, vous pouvez prendre des câbles de sonde, vous savez, c'est des trucs qui est marqué de terme dessus, termistants, etc. C'est des câbles de sonde avec deux pattes. Ces deux pattes-là, ils vont nous servir pour le plus de 12 volts. C'est-à-dire que, sur la carte, vous pouvez utiliser le 12 volts ici. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un fil comme ça, tout con. De toute façon, les deux côtés vont être soudés. Enfin, ils vont être soudés, et si vous n'utilisez pas le 12 volts de la carte, vous prendrez une broche et vous la fixerez directement sur la sortie de l'alimentation, dans la licence directement dessus. Ensuite, il va nous falloir un câble qui a une patte toute seule. Parce que cette patte toute seule va être sur le signal, qui va être connectée directement toute seule. Parce qu'en fait, sur l'ancien capteur, il n'y aura qu'un fil. C'est ce fil-là, en fait, il vous faut une patte toute seule. Vous avez des câbles comme ça, des câbles à essai, qui sont livrés avec des trucs Arduino, des tablettes de test, etc. On va garder que ce morceau-là. Ce qui veut dire que si vous voulez récupérer l'autre morceau, vous ne coupez pas trop court, vous gardez ça, vous coupez en moitié. Après, si vous en avez des plus longs, c'est pareil. Ou sinon, si vous avez directement des clips de broche, vous les faites vous-même. Et vous pouvez voir ça. Ensuite, il va nous falloir deux résistances. Alors, il y en a qui utilisent une 10 kg et une 15 kg. Moi, je fonctionne avec deux 10 kg et ça fonctionne très bien. Alors, les 10 kg, pour les reconnaître, soit vous en achetez sur Internet des 10 kg tout près, soit vous avez des kits qui arrivent. Vous achetez des kits de packs de résistance. Moi, j'en ai plusieurs qui étaient livrés avec un Arduino. C'était un code de test, j'ai eu pas mal de résistance avec. Donc, vous avez le cahier avec le code couleur des résistances pour reconnaître une 10 kg. Si vous ne voulez pas vous faire chier, vous prenez un multimètre. Vous vous mettez en mode résistance. Et ensuite, vous passez vos deux broches sur la résistance. Vous passez deux trucs sur la résistance comme ça. Et ça va vous afficher à peu près 9, 90, 10. Vous savez que c'est une 10 kg. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec ces deux lignes. Comme ça, en fait, on va créer un pont diviseur de tension. Comme vous pouvez le voir sur le schéma. En fait, ce pont diviseur va, en expliquant le truc, le 12V, en fait, qui est ici, va remonter. Il va remonter dans le circuit. Dès qu'il va capter le signal, il va balancer du 12V dans la carte. Sauf que le signal, là, on n'a besoin que de 5V. Ce 5V là, si vous balancez du 12V, vous allez cramer la carte, vous allez la cramer. C'est pas du 12V qu'on veut ici, on veut du 5V, à peu près. Donc, avec le pont diviseur de tension, ce qui va se passer, c'est que le plus qui est ici, il ne va pas envoyer 12V dans le signal. Parce qu'en fait, dans le signal, là, quand ça va toucher, l'effet de signal est de plus, ils vont être connectés. Ce qui veut dire que ça va balancer du 12V là-dedans. Et le 12V qui est ici, ça va quand même la carte. Alors qu'avec le pont diviseur de tension, ce qui va arriver dans le signal, il y aura à peu près plus que 5V. Voilà. Ça dépend combien vous balancez. Si vous balancez que 12V, ça va être bon. Ça va diviser la tension par deux. Ça va faire à peu près du 5, les quelques. Comme vous allez avoir à peu près 6V. Le 5-6V, ça passe. Voilà, la rampe, donc jusqu'à maintenant, elle n'a pas terminée. On va avoir à peu près ça. Alors après, si vous utilisez beaucoup plus de 12V, là, par contre, il va falloir changer les résistances. Il va falloir remettre des plus costauds. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent du 15V. Mais 2-10V, moi, ça fonctionne pour l'instant. Ça marche très très bien. La rampe, elle le tolère. Je n'ai pas encore testé au multimètre. On pourra le tester en cours de la vidéo pour tester. Voir si on a vraiment à peu près 5-6V. On verra combien on a en sorti avec 2-10KG. Ça nous dira la réponse. Et puis on le saura si on va cramer la carte ou pas. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Ça se passe très bien. Après, il va nous falloir du chatterton. Il va nous falloir de la gain thermo. Un fer à souder. Soudé tout l'ensemble. Parce qu'en fait, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer une boucle. En fait, là, j'utilise à peu près ce qui s'est passé dans le tutoriel de Tom. La personne qui est anglaise, là, qui fait des tutoriels. Et moi, j'avais envie de faire à peu près le même comparatif que lui. Et de le faire en français. Avec le capteur capacitif dès le départ. Parce que lui, en fait, il avait pris un inductif dans sa vidéo. Qui ne conduisait pas le plateau chauffant en vrai. Donc voilà. On va faire à peu près le même système que lui. Si des gens veulent faire un truc propre. Ils peuvent prendre une espèce de petit plateau à essai avec des broches. Et fabriquer leur propre circuit. Ça fera un truc plus propre. Mais après, nous, en fait, on va scotcher les deux résistances ensemble. Pour l'instant, ça marche très très bien comme bricolage. Après, vous pourrez faire une petite carte de contrôle. Avec des pattes d'entrée, des pattes de sortie. Ça peut être sympa. Si vous voulez faire quelque chose de plus propre et de plus abouti. Là, c'est vraiment la base que je vais vous donner. Comme ça, votre capteur fonctionnera. Vous pourrez faire vos propres tests. Et après, faire votre carte terminale. Voilà. Donc, on va passer à la taillée soudure. On va faire un petit cours d'électronique rapidement. Alors, pour le pont de diviseur de tension, on va faire un petit rappel rapide. En fait, le pont de diviseur de tension, c'est tout simplement un calcul avec les résistances que nous avons. Donc, U2, c'est la tension qu'on veut en sortie. Celle qu'on veut sur le S2 signal. Donc, le S2 signal. Donc, on va faire un petit réputé. Vous prenez votre résistance comme ça. Ici, tac, vous en mettez une autre ici. Et vous rejoignez à la masse. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va relier ici à la sortie. En fait, ce qu'on veut relier ici, c'est la sortie. Et en fait, dans cette sortie-là, en fait, ici, vous avez l'entrée. Ici, vous avez U. C'est-à-dire qu'on va avoir V+. C'est-à-dire notre... Alors, on va les dessiner proprement, quand même. On va avoir V+, donc c'est-à-dire notre 12V qui est ici. Et ici, ce qu'on veut... Alors, ici, vous avez la masse. Et en fait, avec ces deux résistances, ce qu'il va se passer, c'est qu'ici, quand on va relier ça à la sortie. Ce qu'il va se passer, c'est qu'ici, on va dessiner proprement, proprement crochant. Ici, on va à peu près à 5V. Alors, en fait, on va avoir notre signal. Donc, je vais mettre S égale à peu près 5V. On va essayer d'avoir à peu près 5V. Alors, 5V à peu près. C'est pour ça qu'avec les deux résistances de 10Kg, en fait, si on fait ce calcul-là, ce qui se passe, en fait, c'est que vous voyez, donc U, c'est ici. Vous allez avoir R2 sur R1 plus R2. Et ça va vous donner, en fait, la tension que vous allez avoir en sortie, c'est-à-dire 6V. C'est pour ça qu'il y en a certains qui mettent les résistances de 10Kg plus 15Kg, parce que le 6V, si vous balancez 6V, c'est pour ça qu'il y en a... En fait, avec les deux 10, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément à peu près 12V en sortie. On peut avoir à peu près 11Kg, ce qui va nous donner une tension qui va descendre, qu'on va être à 5,6, 5,4, 5,8, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut tester vos sorties 12V si vous avez bien 12V. Avec la 15Kg, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez une 15Kg, ça va donner 4,8V. Donc là, vous aurez un peu moins de 5V. Voilà. Donc après, par contre, avec 4,8V, est-ce qu'il est possible que le signal soit bien interprété ? Parce que si c'est aléatoire et que le signal ici n'est pas très bien interprété à cause du 4,8, c'est pour ça que moi, avec les deux résidents de 10Kg, le signal est bien interprété, il sait qu'il y a ça. Après, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement laisser le capteur trop longtemps baisser au repos. De toute façon, en général, le capteur, une fois qu'il a touché, vous avez toujours remarqué, quand votre capteur touche, il ne reste pas plaqué, il remonte. Donc, ça veut dire que vous allez avoir le 6V pendant quelques secondes. Ça va vous donner du 6V, ça va lui balancer pendant une ou 12 secondes. Je pense que le circuit, il peut l'encaisser. Ça a l'électro-ajoutement qui chauffe. Dès que ça va ronder, ça va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était un petit rappel rapide. Pourquoi on peut utiliser une 15Kg et justement, ça vous permettrait de mémoriser ça, parce qu'en fait, ça va vous permettre de choisir vos résistances par la suite. Ce que vous aurez besoin, ce que vous aurez besoin pour justement... Pour définir, si jamais vous mettez par exemple du 24V, si votre carte tourne en 24V, vous passez 24V, vous saurez combien de résistances vous aurez besoin comme valeur pour obtenir du 5V, parce que ça sera toujours du 5V. C'est comme les Arduino, le signal, c'est toujours 5V. Voilà, c'est un petit rappel rapide. On passe à la soudure. Bon, eh bien les amis, c'est parti. On va attaquer la soudure. On va préparer notre capteur. Donc, vous préparez bien vos fils. Vous dénudez un petit peu, au bout là, vous préparez vos fils. Ensuite, nous allons avoir besoin de notre fil. Alors, le fil jaune, vous lui mettez la couleur que vous voulez, c'est un repère. Moi, rouge noir, ça restera mes 12V. Mais attention, nous allons pas souder le noir d'ici sur le noir d'ici. C'est ce qu'il va falloir faire attention. Parce qu'ici, en fait, le 12V va être soudé sur le bleu et le marron. Comme je vous avais mis sur le schéma précédemment. Celui-ci va servir de signal. Moi, je le coupe à la longueur la plus courte que j'ai dedans, parce que de toute façon, le petit embout là, après, je ne vais pas s'améliorer. Parce que j'en ai encore un foison, des trucs comme ça. Donc, il vous faut une place à déduquer pour préparer vos bouts. Quand elle est réglée, c'est mieux. Un peu plus. Alors, je viens de vous trouver régler, parce que j'ai découpé des gros câbles. Voilà, c'est vraiment mieux. Vous voulez torsader un petit peu. Voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, il va bien falloir suivre. Je ne vais pas faire comme certaines vidéos que j'ai vues, où ça fusait, on paille, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Donc, moi, le but, c'est de vous montrer ce que je vais faire. Alors, on va commencer par lequel on va prendre le noir. On va souder notre petite résistance dessus. Je vous conseille d'utiliser une petite pince comme ça. C'est plus pratique. C'est ce qu'ils appellent une deuxième minute, enfin une troisième minute. C'est très intéressant. Il faut bien les petites pincelles. Ensuite, vous prenez votre truc comme ça. Il va falloir que vous puissiez bien travailler. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez bien ça saoule sur le fil, c'est de l'étamer un petit peu. Mettez un petit peu d'étain sur votre fil. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous prenez votre petite résistance. Vous l'approchez proprement. Si vous pouvez, vous enroulez un petit peu la pâte. Vous prenez la longueur. Après, vous pouvez aussi raccourcir vos résistances. Ça, c'est vous qui voyez. C'est quand même un petit jour à la caméra que vous voyez tout. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Voilà. Donc, en fait, on s'en froidit. On libère la pâte. La résistance là, elle est prête sur celui-ci. Alors, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de préparer des petits gouttes gaines. De la gaine thermo. Alors, ici, on a un noir. On va prendre un noir. Vous en prenez... Ça. De toute façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer sur celui-ci. Vous les enfilez à l'avance. On va préparer quelques morceaux. Parce qu'après, de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on essaie de recouvrir un peu la résistance pour faire quelque chose de pas trop mal. Donc, voilà. Je vais regarder l'angle de la caméra vite fait. Désolé. J'ai envie de faire ça quelque chose de pas trop mal. Comme ça, là. On a un bon support pour travailler. Ensuite, la bleue. On a aussi une résistance sur elle. Là, on va faire pareil. On va faire une petite pince. On peut prendre un petit bout de gain. Alors, la gaine, c'est comme vous le voyez. Moi, j'ai mis deux. C'est pour faire joli. De toute façon, après ce qui compte, là, vous voyez, je ne prends pas la mesure du câble. De toute façon, il va falloir que je retravaille la longueur du fil sur la brimante. Une fois qu'elle sera montée. C'est en fonction de la machine que vous faites. Par exemple, si vous faites une pesade, il vous faut quelques centimètres. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. On va se placer pas trop loin. Le temps d'étaler le fil propre. Pensez à bien humidifier votre éponge et à nettoyer l'étendre dans la panne. Comme ça, vous avez une panne propre. Une panne propre, c'est une panne qui fait vous donner le truc plus rapidement. On rapproche ma petite pâte. Voilà, alors maintenant, il va falloir s'accrocher. Ce qui se passe, vous avez votre résistance là. Vous avez votre autre résistance ici. Vous pliez la pâte. Voilà, vous avez la pâte de la résistance qui est pliée. Vous avez essayé de ramener celle-là. Dessus. Alors, on va essayer de le faire d'une façon un peu mon comble. On a plusieurs trucs pour utiliser ça. Voilà. On va essayer de ramener les deux petites pères ensemble. D'une façon pas trop même. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le torseller un petit peu ensemble. C'est quelque chose de pas trop dégueulasse. Moi, je suis assez content. Alors maintenant, il vous faut le fil jaune. J'ai un bouton rouge. On utilise la petite pâte qu'on va libérer là. On va libérer la pâte. Alors, ce qui se passe ? Vous allez récupérer votre fil jaune. Votre fil jaune. Le premier. Paf ! On va étamer un peu votre fil. On va bien. Maintenant. Ça va, c'est un bouton rouge. On va rentrer sur ça. Peut-être que le but, c'est de le penser dessus. Vous voyez, si c'est mal détaillé, la panne, elle fait mal le truc. Ça fait que ça fait dégueulasse. Vous voyez, j'ai encore fait le con. Bon. Là, on n'est pas trop mal. Ensuite. On a un autre pas de signal. À titre d'info, j'ai fait une connerie. Mais au moins, vous pouvez voir que j'ai fait de la connerie en temps réel et je vous explique. La connerie à ne pas faire. C'est l'inverse. Comme je vous l'ai dit, le bleu, c'est pas le signal. C'est la masse. Mais vous voyez, j'ai tellement à fond de mon truc que je fais ni des conneries. Et c'est pour voir si vous suivez en même temps. Tu sais, il y en a un qui va dire dans la vidéo, s'il va reparler avoir manqué. Tu t'es trompé, c'est pas ça. Mais au moins, ça permet pas de savoir si vous avez l'air d'avoir manqué. Là, on a même pas de signal sur le bon truc. Tac. Donc là, il faut que je reçois de ma résistance. Parce que j'ai fait le cochon. On va mettre un bout de thermon après, par la suite. On va faire un truc pas trop vrai. On peut devoir en faire comme ça. important. Là, on me prépare. On le fixe. Oh mais, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien le torsadu. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de faire des grosses bloches. Sur notre torsad pro, en fait, ça fait une épaisseur . Pour ça, vous pouvez faire soit votre petit circuit incliné, soit un truc que vous faites comme vous voulez. Voilà, on arrive bien. Donc, le naran est tout seul. Lui, on va lui foutre le rouge. Donc, notre rouge, il est assez déroulé. Donc là, on vire les deux qu'on a fait. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais mettre le truc à plus près. Là, on remarre le rouge en foulèlement. Le rouge en foulèlement. On fait copain-copain. Là, je vous conseille de mettre un petit bout de gain thermo avant. Parce qu'une fois que ça sera fait, la boucle là-bas, si vous avez les deux pattes de coller, ça sera un peu plus chiant. Je vais vous conseiller de mettre le bout de terme avant. Vous mettez un rouge, si vous avez du rouge, par exemple, ça vous permettra d'avoir des repères. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai plus de rouge, j'ai plus de blanc ou de bleu. Pour l'instant, je fais comme ça. Voilà ce que ça doit donner. Je vais vous rapprocher de la cave. Il me reste encore un fil à souder. Vous avez pu suivre. Il reste le noir à souder. Donc, le noir, on va le mettre sur le bleu. Et le bleu, il est, il est, il est là. On va mettre ça comme ça. On va torsader un petit peu autour du truc. On a fini le tambouille. On a vérifié que ces fils tiennent bien. C'est après qu'on va faire les tests. C'est là qu'il va falloir que l'on voit ici, ça va bien. Après, les fils, je vous conseille de les recouper à votre dimension. Parce que sinon, vous allez passer les coups. Après les 15 000 mètres de fil, c'est déjà que les capteurs sont livrés avec beaucoup de longueur. Alors là, on va prendre ça. On va mettre ça devant la caméra. Et on va faire un petit... Alors, où est-ce que je suis ? Voilà. Alors là, la caméra, ça va faire un putain de l'auto-focus sur mes doigts. Ah que là, voilà. Alors, voilà. Donc... Je vais mettre la gaine. De toute façon, vous voyez la couleur. Alors, vous voyez la couleur ? Donc, bleu sur la masse, c'est-à-dire sur le fil noir. Le marron sur le fil rouge. Mais le pont de diviseur de tension se fait comme ceci. Donc, vous avez le noir qui part avec la résistance de 10K qui va sur le fil jaune du signal. Ensuite, la résistance qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est fixée entre la masse et la résistance. Surtout, ne soudez pas ça avant la résistance, sinon la résistance ne servira à que d'elle, puisque le courant va passer entre les deux. Voilà. Donc, vous pouvez voir le petit montage. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la gaine ici. Ici. Et puis après, bah ici. Et puis, vous faites un truc pas trop bon. Et puis après, vous mettez le chatterton pour faire un truc pas trop dégueulasse. Donc, on va faire ça. On va gainer. On va remettre la gaine. Donc, la gaine. Soit vous utilisez un briquet. En fait, ça va être comme un cochon. Si vous voulez fureur, ça va niquer. Donc, vous le blétez sur la papette. Faites attention qu'il n'y a rien qui crame autour. Donc, on a la briquette. Moi, je ne faime pas. Je vous rassure. Mais un briquet, c'est toujours utile. Donc, là, ça va chauffer. Vous évitez de cramer vos fils. Sinon, vous pouvez utiliser la panne du fer à souder. Si il est encore chaud. Ça marche très bien aussi. Et ça évite de l'avoir du fil. Et la gaine, je vous rassure. Vous évitez de mettre de l'étain partout. Vous dégueulasse. Moi, j'ai pris des gros morceaux de gaine. Par contre, j'aurais dû prendre la gaine du fil. Donc, j'en avais sorti, je crois. Ensuite, ben, là, on va isoler. Là, on a donc dit, il y avait comme... Hop, on a reçu une chatterton sur celle-là. Donc, on va essayer de faire comme ça. Et puis, on va mettre un peu chatterton. On va lui couper un peu plus long, mais... J'ai hésité de la pression de la vidéo. On a fait ici. Tac. On évite de cramer jusqu'à ce qu'il y a en dessous. Tac. Ouais, ça, ça va me cramer. Là, ça veut dire que le plastique est un peu chaud. C'est pas grave, mon ami. C'est que le feu. C'est pas grave. Tac. On prend ici la petite pincée. On l'appelle peut-être Kamasa. Je vous conseille de faire un peu plus grand en l'an prochain. On va faire comme moi. Faire un morceau de kiki. Je vais le faire s'oublier si jamais ça va pas. Tac. S'il faut, c'est que le circuit soit pas dégueulasse. C'est ça qu'on dise pas partout. Alors, si jamais vous avez fait con comme moi, et que vous avez vu de la game dégueulasse, je vous ai pas fait ça propre. Oh non non, il a fait des vidéos dégueulasses, le mec. Ouais, mais au moins, si vous avez pas compris à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes dégueulasse. Je vous insulte pas. C'est juste pour dire que si vous n'allez pas faire 3 mètres sous durs, et puis, il faut qu'il y ait des fils dans le bonheur, c'est qu'il y a un fou aussi. Tac. On est bon là, hein ? On est des bons. Bon, j'aurais pu couper ça plus court. J'ai 15 mètres de fils. Mais après, si moi, j'utilise l'alimentation externe, parce que j'ai pas envie de prendre les 12 volts de la carte, et bien, moi, j'ai l'alimentation. Après, ça empêche pas de la recouper ici, et puis de mettre les 12 volts comme ça, et que ça vous fait un câble, un câble est pas trop dégueulasse. Si vous en pensez. Toujours mettre un but de gain ici. On a de la grosse gain. C'est prêt. De la grosse gain, enfin, vous faites ça au chatterton proprement, et puis... Ça vous donne ça. Vous avez trois fils. Alors, le jaune sur le signal, et les rouges et noirs sur le plus 12 volts. On est d'accord ? Voilà ! C'était la préparation du capteur. Donc, moi, je m'attends le chatterton. J'ai de la gain, mais... J'ai le fait de ressortir l'an dernier pour l'instant. De toute façon, je vais recouper les fils. C'était pour vous faire le tuto, juste pour vous expliquer. Et là, ça vous donne ça. Vous n'avez plus qu'à brancher sur votre carte électronique. Et on se retrouve pour la partie numéro 2. C'est parti ! 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 C'est parti !